Bonjour, maintenant on va apprendre la partie 3, la section 3 qui vient juste après. On vient de finir la partie de Tracy, on vient d'aller en avant et de faire un cercle vers la gauche. 7 et 8 et 1. Et on commence ici. On commence à faire, à laisser nos mains sur le côté et à faire des pulsations vers l'arrière. Et encore une fois, nos hanches vont vers l'avant et notre dos vers l'arrière. Super, on en fait 7. On vient d'arriver ici. 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on va aller vers l'arrière. On va glisser ta pied droit et on va faire deux pulsations. 1, 2, on glisse le pied gauche. 1, 2, encore une fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, on en a 6. Les deux premières fois, on va plus lentement et les quatre autres fois, on va un petit peu plus vite. Donc, on va venir des pulsations. On vient de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7. Et on va finir avec un grand saut. 8. Super, on va réessayer ça. Maintenant, avec vos pulsations, on aimerait voir vos bras qui vont vers le haut. On va vers le haut. On peut avoir des mains différentes. Et quand on commence à aller vite, on aimerait ça que ça commence à être vraiment libre. Donc, vous pouvez avoir vos mains par-dessus la tête. Vous pouvez pousser sur les côtés. Donc, les quatre derniers, c'est plus libre en termes de bras. OK? On va recommencer ça une fois de plus. On vient de finir ici. 1, et 2, et 3, et 4. On garde nos mains immobiles. 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, saute, 8. Très bien. On va essayer ça avec la musique maintenant. Alors. 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, et 5, et 6, 7, 8. Allo tout le monde. Maintenant, on va apprendre la partie 3B, qui est la partie où est-ce qu'on manipule une balle d'énergie en deux groupes. Hi, everyone. We're going to learn part 3B, where we take a ball of energy and move it through the space. Et on va le faire en français et en anglais. Donc, je vais commencer. On vient de finir la partie 3A. Sur 8, on vient faire un grand saut et on vient d'atterrir. Et tout d'un coup, la partie, la moitié droite, on va avoir la balle et ça apparaît comme par magie. Donc, on l'attrape. 1, 2, on la manipule. 3, 4, on la lance. 5, 6, 7, 8. Et la relance. On attrape. 1, 2, 3, 4, et on lance et on court. 6, 7, 8. Donc, lorsqu'on n'a pas la balle, on attend et on la regarde attentivement parce qu'on sait qu'on va devoir l'attraper. Donc, comme vous pouvez voir le groupe B ou anglais, en ce moment, ils sont vraiment attentifs avant d'attraper la balle et en la relançant. Donc, on va recommencer ça. On va repratiquer. 5, 6, 7, 8. Côté droit. 1, 2, 3, 4, on lance. 6, 7, 8. On attrape. 2, 3, 4, on lance. On court. 7, 8. Super. On va faire ça en anglais maintenant. So, we just landed on 8. And as you saw, the right side has the ball first. So, Laura's group is going to move the ball for 4 counts. 1, 2, 3, 4. Then she throws it to us on 5. We move the ball for 4 counts. 5, 6, 7, 8. We throw it back on 1, 2, 3, 4. And the final throw is on 5. We catch the energy of the ball and then the whole group, everybody on the right and left, picks up that energy and runs to the left side. Awesome. So, let's try that one more time. Here we go. Starting with Laura's group. 5, 6, 7, land, 8. Go. 1, 2, 3, 4. And 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4. And 5, 6, 7, 8. Excellent. That was great. That was great. So, let's try it once through with French counts and once through with English counts. Okay. On y va. On attrape 5, 6, 7, 8. Balle magique. 2, 3, 4. On envoie l'énergie. 7, 8. On attrape. 2, 3, 4, 5, 6. On court. Super. All right. Last time through. Here we go. Ready? 5, 6. Jump and land. Go. 1, 2, 3, 4. And catch. 2, 3, 4. And throw. 2, 3. Last one. And run. Awesome. In French or in English, I wish we all danced the same.